Nous sommes en guerre. Toute l'action du gouvernement et du Parlement doit être désormais tournée vers le combat contre l'épidémie. C'est vrai que c'est un président de la République qui s'est quand même retrouvé à prendre des mesures de restriction des libertés qu'on n'avait jamais vues. Il a quand même, à cause du Covid-19, enfermé toute sa population à domicile pendant des mois. C'est absolument inédit. C'est un procès qui est fait en ce moment à Emmanuel Macron par des membres de l'opposition. Et notamment par Jean-Luc Mélenchon qui parle de dérive vers un régime autoritaire. Ou encore par l'écologiste Yannick Jadot qui dit qu'on est en burn-out démocratique et que le président décide de tout, tout seul, enfermé dans son palais. Parce que c'est un jeune président, mais il a donné l'impression de se couler assez facilement dans le régime très présidentiel de la Ve République qui fait souvent du président un monarque républicain. On se souvient qu'au début de son mandat, il a beaucoup joué avec les symboles monarchistes. C'était la longue marche au pied de la pyramide du Louvre. Les cérémonies qui étaient organisées au château de Versailles, c'était la posture de Jupiter, comme disait l'Elysée, au point que pendant la crise des Gilets jaunes, sur les murs de Paris, on avait vu fleurir des anagrammes Macron égale monarque. C'est vrai que dans sa pratique du pouvoir, il a souvent donné l'impression de tenir à distance les élus locaux, les partenaires sociaux. Il est assez en froid, notamment avec le patron de la CFDT, Laurent Berger, qui estime qu'il n'est pas assez associé aux décisions. Et puis il a donné aussi l'impression de court-circuiter le Parlement. Début novembre, le président du Sénat, Gérard Larcher, qui est une des grandes figures de l'opposition, est venu le voir à l'Elysée. Il lui a dit « Monsieur le Président, j'ai fait le compte. Depuis le début de votre mandat, vous en êtes à 206 ordonnances. Ça fait de vous le record man depuis la guerre d'Algérie. » Les ordonnances, c'est un système, un procédé, qui permet au gouvernement de prendre des mesures à la place du Parlement quand il faut aller vite. Donc c'est très castrateur. C'est vrai aussi que ça fait quand même près de neuf mois qu'on est sous le régime très autoritaire de l'état d'urgence sanitaire, qui restreint les libertés de sortie, les libertés de déplacement. Et puis il y a eu toute cette polémique autour de l'article 24 qui a donné l'impression de restreindre la liberté de la presse. Lui-même parle de, je cite, gros mensonges. Il dit « on n'est quand même pas la Hongrie, on n'est pas la Turquie ». Il faut quand même garder en mémoire qu'au pire de la crise du coronavirus, au moment où lui-même parlait de guerre, « Nous sommes en guerre ». Il pouvait tout à fait recourir à l'article le plus brutal et le plus autoritaire de la Constitution, certains le lui conseillaient. C'est l'article 16, qui octroie au chef de l'État, dans les crises gravissimes, les pleins pouvoirs. Il ne l'a pas fait parce qu'il a considéré qu'on était le pays des droits de l'homme et il voulait que le Parlement soit associé à chaque étape. Et c'est le cas aujourd'hui. À chaque fois que l'état d'urgence sanitaire doit être prolongé, le Parlement est consulté. Certes, pas suffisamment à son goût, mais il est consulté. Le Parlement n'a jamais vu ses travaux suspendus. Ça a été le cas pour cause de coronavirus, par exemple en Australie cet été. Les manifestations ont pu se poursuivre dans la rue, malgré le contexte sanitaire, malgré les violences. Emmanuel Macron, il faut quand même lui rendre grâce de ça, il a défendu la liberté d'expression très fortement, le droit au blasphème, le droit à la caricature, après l'attentat contre Samuel Paty. Moi, je suis favorable à ce qu'on puisse écrire, penser, dessiner librement dans mon pays, parce que je pense que c'est important, que c'est un droit sans nos libertés. Il faut quand même entendre ces alertes, ce défiance qui monte dans la population. Il y a eu un sondage récemment publié par nos confrères de Figaro, un sondage Opinion Way, qui montrait que 79% des Français étaient prêts à émettre un vote protestantaire à la présidentielle de 2022. C'est un signal d'alarme, il faut l'entendre, surtout qu'Emmanuel Macron a été élu en 2017 sur une vague dégagiste, sur une vague de défiance. Par exemple, de réduire d'un tiers le nombre de parlementaires, de généraliser le vote électronique pour essayer de réduire l'abstention, de faire aussi un gouvernement resserré d'une quinzaine de ministres. On en a 43 sous le gouvernement de Jean Castex, ça c'est quasiment un record. Sa grande réforme des institutions, elle est toujours à faire, elle est bloquée par le Sénat, mais ça ne veut pas dire qu'il va en rester là, qu'il a totalement renoncé d'après ses proches. Il réfléchit très sérieusement à consulter les Français par référendum l'an prochain sur les questions écologiques. Ça n'a pas été fait, le référendum, depuis 2005, depuis Jacques Chirac. La France s'est démocratiquement exprimée. Il envisage aussi d'introduire une réforme importante, c'est la proportionnelle intégrale au moment des élections législatives. Ça permettrait de donner plus de poids, plus de députés, à des partis qui sont aujourd'hui sous-représentés, comme le Rassemblement National, les Verts ou la France Insoumise. Après, comme me disait un responsable du Modem, il y a urgence à agir pour soigner notre démocratie, parce que si l'on n'agit pas à temps, le danger c'est qu'elle ne soit plus en réanimation, mais carrément à la morgue.